Bonjour à toi chers spectateurs et parlons de, étonnamment, l'un des grands favoris des prochains Oscars, la favorite, le nouveau long métrage de Yorgos Lantimos. Et de quoi ça parle ? En gros, nous sommes en Angleterre au 18ème siècle et nous allons suivre la reine Morley qui va avoir débarqué dans sa cour la cousine de sa favorite, Lady Marlborough, Abigail. Et honnêtement, je ne vois pas comment vous résumer plus simplement le film et éviter de trop spoiler parce que ça c'est l'introduction et après ça ne sert à rien de rentrer dans les détails. Ça serait trop vous en dire et vous gâcher à surprise. Pour en parler avec moi, un collègue de travail, mais avant tout un ami cinéphile, Olivier. Comment vas-tu ? Ça va très bien. Prêt à parler de Yorgos Lantimos ? Oui, oui. Ce sont des puce-lages de Yorgos Lantimos, donc moi j'ai un petit peu jubilé à l'idée de m'emmener voir ça. Bon, Yorgos Lantimos, je ne sais pas trop si c'est facile de vous le présenter. C'est un cinéaste grec qui travaille dans le cinéma depuis une bonne dizaine d'années et en fait c'est un mec qui a un vrai univers. C'est-à-dire qu'en seulement trois longs métrages, Canine, The Lobster et Mise à mort du cerf sacré, le mec a été capable de s'imposer comme étant quasiment le renouveau du cinéma absurde logique. Parce que je ne vois pas vraiment comment redéfinir autrement le genre de ce cinéaste. En gros, il place des concepts dans ses films qui semblent absurdes, mais il les traite avec tellement de premier degré que du coup l'absurde devient logique. Et la favorite semblait vraiment atypique parce que ce mec-là, donc qui fait de l'absurde logique, qui décide de faire un film en costume, qui a 10 nominations aux Oscars, qui semble très premier degré et en même temps complètement fumé, dans le genre je ne vois pas trop comment on peut mieux vendre un film sur un concept de base. Et en ayant placé cela, je me tourne vers toi Olivier et je te demande comment s'est passé ce dépucelage en compagnie de Yorgos Lantimos ? Eh bien écoute, j'ai beaucoup aimé le film. Je pense que c'est en grosse partie parce que l'époque du film du XVIIIe siècle me plaît énormément. Et franchement, j'ai vraiment adoré. Oui, c'est un film très atypique de la part du cinéaste grec. Je ne saurais pas vraiment dans quoi le ranger, on en discutait un petit peu avec Olivier en rentrant et en marinant un petit peu le film, mais c'est à la fois une comédie et en même temps c'est un drame d'époque. C'est un vrai film en costume pur et dur. C'est un film qui est à la fois très actuel et ancré dans son contexte géopolitique de fin du XVIIIe siècle. C'est un film qui aborde vraiment plein de choses et qui peut par moment perdre complètement le spectateur. Comme je te le disais, je trouve que c'est son film le plus accessible, je pense. Je pense qu'honnêtement, tu n'as pas meilleur moyen d'être introduit au cinéma d'Irbus Antimus. C'est un bien fait de commencer par là. Ah non, mais c'est ce que je t'ai dit en plus. Parce que vraiment, vous regardez The Lobster ou Mise à mort du cerf sacré en premier. Déjà The Lobster, ça va, mais Mise à mort du cerf sacré, Inch'Allah pour ceux qui ont réussi à comprendre le film du premier coup. Parce que moi, j'en suis à trois visionnages, je n'ai toujours pas compris la surface du long métrage. Mais en tout cas, là, c'est clairement, encore une fois, il y a le style de l'Antimus qui consiste à placer un concept plutôt sommaire, entre grosses guillemets, et ensuite amener du décalage. Parce que, ouais, je ne sais pas si tu l'as tout de suite vu, mais c'est vrai que c'est vraiment décalé comme style. C'est surtout que je pense que le scénar de base ne doit pas être si compliqué que ça. Ça doit être une histoire quand même plutôt lambda. Et c'est vrai qu'on se retrouve avec plein de scènes qui sont complètement débiles. Absurde. Quoique débile est plutôt un mot qui sonne bien, parce que c'est vrai qu'il y a des moments où on est... Je ne dirais pas débile. Je pense à débile pour une scène en particulier, mais pour le reste, c'est vrai qu'on est plus dans de l'absurde. Ouais, non, non, mais on est vraiment... Mais on est dans un absurde qui semble tout de même cohérent. On n'est jamais complètement perdu. C'est jamais l'Antimus nous balance des trucs à la gueule. C'est plus le cas dans ses précédents films. Honnêtement, tu regardes Canine, tu peux te dire à des moments que tu es complètement perdu. Tu regardes The Lobster, c'est déjà un petit peu plus crédible, mais il y a quand même des scènes où tu es un peu comme ça en train de faire... Qu'est-ce qui vient de se passer à l'écran ? Là, il se passe un petit peu ça, je trouve, dans La Favorite, mais c'est moins flagrant. Je ne pense pas que tu es quoi que ce soit vraiment incohérent dans le film. Enfin, si, il y a des scènes qui sont un peu incohérentes, mais c'est des petits détails. Ce n'est pas vraiment sur... Voilà, on ne se perd pas vraiment dans le film. Je pense que du coup, l'époque du film joue beaucoup. C'est une époque qui est quand même vachement grotesque. Donc, le film, enfin, la réalisation s'y prête à pas mal, quoi. Oh oui, ça, je suis complètement d'accord. C'est vrai qu'on n'est pas perdus, en fait, étonnamment. Là où dans ses autres films, ils s'ancraient tellement dans notre époque actuelle que du coup, l'absurde, ce n'est vraiment comme illogique parce qu'on se considère comme étant dans cette époque. Donc, on se dit que ce n'est pas du tout cohérent, en fait, ce qui se passe. Là, c'est vraiment, comme tu dis, l'époque prête au grotesque. Donc, rajouter une couche de grotesque dessus, ça ne fait finalement qu'appuyer des détails qui, du coup, ne nous font vraiment rien. Là où, devant ses autres films, on va plutôt être... OK. En termes d'écriture, donc, c'est écrit par Déborah Davis et Tom McNamara qui sont deux scénaristes qui sortent un petit peu de nulle part, en fait. Parce que Déborah Davis, c'est ce que j'expliquais à Olivier en regardant sa fiche juste avant, ça fait 23 ans qu'elle n'a pas écrit de scénario. Et le sommet de sa carrière, c'est des scénarios pour l'incroyable Hulk, la série télé, Magnum et... K2000. Alors, moi, j'ai une théorie, je pense qu'à mon avis, c'est un vieux scénar qui s'est retrouvé planqué quelque part et qu'on a fait... Et si on essayait de le faire ? Vraiment, je me dis ça, il y a des moments où... Il y a des moments où je me suis dit, il y a une couche... Mais comme je te disais, je trouve qu'il y a une couche qui est vraiment, mais comme tu l'évoquais aussi, très crédible, très premier degré, en mode, c'est simplement une histoire qui rappelle d'autres films, mais là-dessus, je te laisserais bien en parler. Voilà, c'est ça, sur le scénar, en fait, je trouve que c'est quelque chose d'assez lambda, en fait. C'est une histoire de favoritisme entre est-ce que je vais choisir l'une, est-ce que je vais choisir l'autre ? Et ouais, j'ai déjà vu des films par rapport à ça aussi, voilà. Je t'ai parlé de Eve, All About Eve, où voilà, c'est pareil, c'est la petite discrète qui va essayer de faire sa place petit à petit, et qui va faire des bonnes puteries, et puis on se rend compte qu'au final, la petite innocente, ben, en fait, c'est elle qui est horrible, quoi, mais voilà, c'est un scénario que j'ai déjà vu, c'est un scénario que je connais, quoi. Ouais, c'est vrai qu'on connaît cette histoire, en fait. C'est pas une histoire devant laquelle on va se dire que c'est totalement novateur, comme on l'a dit. Ce qui est novateur, c'est la couche, entre guillemets, très critique et très acerbe qui est amenée par Tom McNamara, et je pense aussi beaucoup Yorgo Slantimos, qui joue énormément par le biais de sa mise en scène là-dessus, mais il est clair que, tu regardes le pitch de base, comme je l'évoquais, on se dit vraiment, c'est un scénario de films en costume très sommaire, et c'est tout plein de petits éléments, toute une structure, toute une évolution des personnages, tout un jeu avec leur contexte, leur situation, les rapports qu'ils entretiennent les uns avec les autres, qui amènent justement cette couche, entre guillemets, de décalage, d'absurde, de loufoque, qui vraiment, des fois, est à la limite d'être hilarant, quand même. Enfin, il y a des scènes, tu te dis, quand tu écris ça, les mecs, soit ils sont vraiment hyper sérieux, ils font... Et alors là, nous allons écrire une séquence très classique, où il va y avoir un bal, et au milieu du bal, Lady Malboro, accompagnée d'un duc, va commencer à faire du breakdance, au milieu de la piste de danse devant tout le monde, et ce sera normal. Comment ? Comment, vraiment ? Comment il peut y avoir des scénaristes qui imaginent des choses comme ça ? Mais c'est vrai que du coup, cette structure, par contre... Mais après, est-ce que c'est vraiment écrit dans le scénar, ou est-ce que c'est... C'est la grande question ! C'est la grande question ! Ils vont faire une danse, et il y a l'Antimose qui arrive derrière et qui dit, non, non, on va faire comme ça, ça va être beaucoup mieux. Mais c'est la grande question à chaque fois, c'est toujours ce qu'on se pose, c'est, est-ce que les scénaristes ont conçu un truc très sommaire, ou est-ce que c'est l'Antimose qui a débarqué et qui a fait, mettez du breakdance, mettez des canards qui font n'importe quoi, mettez une course d'hommes ! C'est ça, moi je vois beaucoup plus la chose comme ça. Non, mais on peut le voir comme ça. Alors par contre, moi il y a un gros point, je t'en parle un petit peu dans la voiture, et on est tombé un petit peu d'accord là-dessus, et j'aimerais bien que tu m'appuies, c'est qu'on s'est rendu compte que lorsque il y avait vraiment cette base qui était décalée, qui était amenée dès le début du film, on était à fond dedans, et en fait, à un moment, le film, il y a un revirement qui se passe, sans spoiler, et à partir de ce moment-là, le film devient très sérieux, voire trop sérieux. Et je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais moi vraiment, c'est comme si le film m'avait rappelé qu'il essayait d'avoir une histoire premier degré depuis le début, et qu'au final, le décalage avait peut-être pris plus de place. Et ça m'a vraiment fait... C'est comme si j'étais à fond dans le film, et d'un seul coup, on me renvoyait mon fauteuil de cinéma, et qu'on me disait, tu regardes un film en costume, accepte cette histoire un petit peu géopolitique, et finalement de traîtrise. Alors déjà, vu comment tu l'as dit, je suis un peu forcé de t'appuyer maintenant. Mais je suis quand même globalement d'accord, je suis d'accord qu'à un moment, il y a une coupure, et qu'on part, même si avant, déjà, tu as des coupures entre beaucoup de... Comment dire ? De petites séquences, de sonnettes. Voilà, de séquences qui sont vraiment différentes les unes des autres, mais c'est vrai qu'à un moment, là, ça s'arrête, et on passe dans un... beaucoup plus dans du gênant, ou du... voilà, que vraiment de l'absurde, quoi. Ouais, mais c'est très bizarre, moi, ça... C'est vrai que par rapport au début, ça fait une rupture assez brutale. Ah bah, c'est violent, hein, t'as presque la sensation que d'un seul coup, on te revoit dans ton fauteuil de spectateur, en te disant vraiment, tu regardes un film, tu t'es cru dans l'univers, calme-toi. C'est ça, ouais. Mais il y a des scènes comme ça, où ça fait aussi un petit peu cette espèce de compte à rebours, où t'as vraiment la sensation qu'on veut remettre une distance cinématographique. T'as par exemple la scène où tu vas avoir Abigail qui va, entre guillemets, batifoler avec un garçon dans les bois, mais la manière avec laquelle c'est foutu, pour vous garder un peu de la surprise, c'est quand même bien fumé. Et d'un seul coup, ensuite, on revient à un truc beaucoup plus sommaire, beaucoup plus classique, où là, d'un seul coup, on nous renvoie le contexte géopolitique de l'époque, où c'est vraiment, boum, c'est vraiment, hé, hé, c'est absurde, c'est du décalage, boum, géopolitique, calme-toi. C'est l'Angleterre du 18ème siècle, il y avait des choses plus importantes à l'époque que ça, et c'est, ouh, c'est, ouais, c'est... Même la scène de la danse, en fait, juste au moment où ils sont en train de danser, c'est dans l'absurde et tout, puis d'un coup, t'as un gros plan de 10 secondes qui est, ben, enfin, pur, voilà, émouvant, tout ça, et qui décale totalement, et puis, en plus, le moment juste après, on repart encore dans l'absurde avec une course de fauteuil rouleur. Ben, là, en plus, j'ai envie de t'appuyer pour rebalancer tout de suite sur la mise en scène de l'Antimose, c'est son style, et ça crève les yeux, c'est-à-dire que constamment, comme tu dis, cette scène-là est vraiment symptomatique, et je trouve que c'est un très bon exemple que tu mets en avant, cette idée qu'on va avoir une scène qui va commencer de manière très sérieuse avec Sarah qui va commencer à dire, ah, j'irais bien danser, et elle chope un mec et elle commence à danser, et on se dit, ouais, bon, c'est très sommaire, c'est très classique, et là, la scène évolue, et l'Antimose, déjà, se sert de sa caméra pour littéralement nous mettre mal à l'aise avec cette espèce de grand angle immense, plus grand angle, tu crèves, c'est-à-dire que littéralement, la caméra, il n'y a pas de profondeur de champ, c'est complètement en fichaille, t'es hyper mal à l'aise et tu te sens pas bien, et il commence à danser, et tu les vois se faire des petites clapettes dans les mains, et le mec la chope et commence à la faire tourner autour de lui, et alors là, le mec commence littéralement à se pencher en arrière, à faire du brin, et tu fais, mais qu'est-ce qui se passe ? Et d'un seul coup, comme tu le dis, et c'est la force de l'Antimose, c'est qu'il y a vraiment, comme tu l'as si bien fait comprendre, ce compte à rebours, ce plan qui va durer 10, 15, 20 secondes, où on va passer de jubilation de la reine, à la reine qui est totalement en train de se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Qui pète un câble, et puis, ouais, c'est vrai que le regard de l'actrice à ce moment-là, t'as tellement d'émotions mélangées, c'est à la fois la peur, la jalousie, la colère, l'incompréhension, parce que moi je reste persuadé qu'elle ne comprend rien du tout pendant tout le film, la reine, mais t'as tellement d'émotions qui sont mélangées à ce moment-là, et puis ça te refait tomber dans un truc ultra, voilà... Ouais, c'est très premier degré dans ce coup. Mais comme tu le disais, en plus, c'est vraiment, il y a constamment ce jeu de rupture de ton, d'ambiance, d'oscillement entre émotions qui est vraiment très acerbe, c'est très compliqué, je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui vont être très perturbés devant le film, pas forcément parce qu'il est difficile d'accès, c'est peut-être l'un des plus faciles, comme je le dis, d'accès de l'Orgos Lantimos, c'est juste que c'est vraiment constamment en train de jouer avec des outils de cinéma qui nous rappellent qu'on est en train de regarder une oeuvre qui veut un peu se moquer de nous, qui veut nous placer dans une condition où à la fois on va être en train de jubiler devant le film et de se marrer, et il y a des moments où littéralement on va se dire, mais c'est horrible ! Qu'est-ce qui se passe là ? C'est-à-dire qu'elle vient d'avoir une engueulade avec sa cousine, et le premier réflexe qu'elle a, c'est de se matraquer la gueule avec des coups de livre pour se faire passer pour une victime, et t'as ces ruptures de ton constantes tout du long du film ! Moi à la fois j'ai énormément, profondément de respect pour l'Orgos Lantimos de tenter des choses comme ça, et en même temps je me dis, mais c'est pas si étonnant que ça que derrière il y a des gens qui le trouvent vraiment, qui trouvent que c'est un guignol au sein du cinéma actuel, qui se disent vraiment, mais c'est bizarre ce qu'il fait, et c'est pas si ouvert que ça ! Et à l'image de ces logos d'introduction, où littéralement il fait chanter le thème de la Fox par une poule, et où moi je l'ai spoté, où je me suis dit, mais... Ouais, ouais, c'est fumé dès le début, c'est vraiment bien pété ! Et puis tu disais aussi, ce qui est très intéressant, c'est ce jeu d'époque, ce fait qu'on soit au 18ème siècle, mais qui ait un rapport très actuel, notamment à l'image de la femme. Bah oui, parce qu'au final, les femmes, le pouvoir dans ce film est exclusivement donné aux femmes. C'est la reine qui décide, ou alors les autres qui vont décider pour la reine, mais c'est elles trois qui vont décider de tout. C'est-à-dire que même Ellie qui a un petit peu de pouvoir, entre guillemets, c'est plus un pouvoir de manipulation de l'autre, que vraiment un pouvoir concret. Et puis, Emma Stone au final, clairement, elle s'en fout de tout. La seule chose qu'elle veut, c'est elle, mais c'est elle qui manipule quand même et qui va arriver à faire avancer les choses de son côté, quoi. Ah, complètement. Mais elle en a totalement le pouvoir, elle fait ce qu'elle veut, quoi. Ah bah oui, mais c'est impressionnant, justement, de voir... Enfin, le cinéma de l'Antimo, ça a rarement été ouvert, justement, là-dessus. Si on regarde ses précédents films, c'est plutôt des films où le pouvoir est pas forcément entre la main des hommes, mais c'est des hommes qui ne comprennent pas la puissance de ce pouvoir. Là, on est dans l'inverse opposé. C'est vraiment, pour le coup, des femmes qui, pour la majorité, comprennent qu'elles ont du pouvoir. C'est-à-dire, quand c'est Sarah ou Abigail, elles comprennent qu'elles peuvent manipuler la reine par le biais de son désir pour elle. Et quand c'est la reine, c'est simplement qu'elle sait qu'elle est la reine. Oui, voilà. C'est-à-dire qu'il y a des moments où elle est limite... M'en fout, je suis malade, je vais pas faire ça. Et d'un seul coup, c'est... Mais, je suis la reine ! Oui, c'est ça. C'est moi qui dirige ! Et il y a des moments où elle va s'évanouir sur le côté... Oh, non, mais cette scène-là... Non, puis t'as des... Oui, c'est génial ! Je me rappelle de toi, c'est vraiment, t'étais en mode, t'étais pris dedans, et d'un seul coup, t'as éclaté de rire ! Surtout, les échanges de regards entre les deux, et puis, je le fais ? Oui, je le fais. Je le fais ? Oui, vas-y, vas-y. Voilà, c'est... Mais, et puis, ouais, du coup, pareil, dans le côté pouvoir des femmes aussi, elles font du tir, elles font du tir au pigeon, et puis, la classe de Sarah, du coup, je trouve, quand elle a le tir au pigeon, puis elle est très, très froide, en plus, je trouve, ça rajoute un peu à la posture aussi qu'elles ont, à la prestance qu'elles ont. Complètement, complètement. Et puis, en plus, ça, c'est très bien appuyé, on n'en a pas trop parlé, mais par la mise en scène de l'Antimo, ce qui joue vraiment avec les cadres. C'est pas uniquement des cadres, comme je disais, en fichail, c'est vraiment constamment, tout du long du film, il y a un jeu sur la profondeur de champ, sur le rapport avec la proximité des personnages, c'est impressionnant, mais le film passe littéralement de gros plans qui vont être cadrés comme ça au niveau de la gueule, à des fichailles où on voit littéralement tout dans une pièce. Il y a des plans où on voit les cuisines, on voit tout, il n'y a pas un détail qui nous échappe dans la cuisine. Et il y a d'autres plans où on va être vraiment centré sur un visage comme ça, mais vraiment claustrophobique, presque. Et c'est impressionnant de voir un cinéaste passer à autant d'échelles dans un seul film. Même, je trouve, Terence Malik, qui a tendance à beaucoup jouer avec ce genre d'échelle, généralement, il le fait tout le temps en restant en courte focale. Là, le fait de voir l'Antimos, mais passer vraiment de focale où je pense qu'on est sur du 8 mm à du 135, voire 300 mm, c'est impressionnant de voir un cinéaste avoir autant d'aisance, avec des objectifs qui, sur le papier, poseraient un casse-tête à n'importe quel directeur de la photographie qui sera en train de dire « Hum, ouais, mais tu ne veux pas faire un truc un peu cohérent parce que moi, là, j'ai 14 objectifs et je ne sais pas lequel prendre pour la scène suivante. » Et c'est un peu ça, ce qui se passe, c'est que tu as vraiment des scènes où on passe de fichaille à un plan où on est à 2 cm de la gueule du perso. Enfin, c'est vraiment impressionnant de voir un cinéaste se débrouiller si bien. Ça, et puis les changements d'ambiance totales entre les scènes, entre des scènes qui vont être vraiment stressantes, avec une musique stressante, et d'autres scènes qui vont être très vertes, avec une musique classique, chatoyante. Et au sein de ces scènes-là, d'un seul coup, il y a une petite girclure de sang au milieu du visage. Exactement, oui. Ah non, mais c'est vraiment exceptionnel, ça. En termes de casting, moi, je veux d'abord, avant qu'on se centre évidemment sur ce trio d'actrices qui va certainement emporter tous les prix aux prochains Oscars, sur Nicolas Hoult, qui est un acteur que j'aime beaucoup. Et je trouve, dans ce film, il a vraiment un très très bon personnage. Moi, je trouve, il y a des scènes où je l'ai trouvé très très drôle. Il y a notamment une scène qui est mon petit moment croustillant où il est avec Emma Stone dans un parvis en pleine nuit, et où à la fin d'un dialogue, il va trouver le moyen de la pousser et de lui faire « Allez, la bonne soirée ! » Il y a plein de petites scènes comme ça, je trouve ça très croustillant, et je trouve qu'il a vraiment quelque chose. Il a une bonne posture, bon déjà, le mec est immense par rapport à tout le monde. Il limite s'il rentre à peine dans certaines pièces, et c'est très très bien joué de la part de Yantimos d'ailleurs, de jouer là-dessus. Et après, là-dessus, je vais d'abord te laisser parler, mais il y a ce trio d'actrices qui est quand même assez impressionnant, même si je sais que tu as une petite réserve sur l'une d'entre elles. Oui, du coup, moi, celle que j'ai particulièrement aimée, c'est la reine. Olivia Colman. Voilà, Olivia Colman, oui, que je trouve vraiment incroyable. Le taux de transmission qu'elle a de par son visage et tout, c'est vraiment impressionnant. Et puis, j'ai beaucoup aimé le personnage aussi. Ouais. Et non, oui, c'est puis, bah... Rachel Weisz. Voilà, Rachel Weisz aussi, enfin, a une présence folle, enfin, elle en impose, quoi. Ah non, mais Rachel Weisz, là, ça va faire 2-3 ans, elle n'enchaîne que des grands rôles. Là, je trouve, elle est en train de super bien négocier sa carrière après un petit passage à vide où elle n'arrivait pas trop à faire grand-chose. Là, elle explose, quoi. Donc, entre Désobéissance l'année dernière et ça, cette année, elle s'impose de plus en plus comme une très très grande actrice, je trouve. Et voilà, et puis la réserve que j'avais, c'était plus sur Emma Stone, du coup, Abigail, que je trouve qui dénote un peu avec les deux autres, en fait. Bah... Parce que les deux actrices vont être dans un style et dans un genre vraiment qui, je trouve, se prête vraiment très très bien, en fait. Bah, j'aurais presque envie de te dire un style britannique. C'est ça, un style britannique qui se colle parfaitement à l'époque, à l'histoire. Et, je sais pas, Emma Stone, je trouve que ça dénote un petit peu. Mais du coup, bah, peut-être que c'est voulu aussi dans le sens où c'est peut-être ça qui fait qu'elle est particulière dans le film. Il doit forcément y avoir un choix, mais là-dessus, je suis d'accord avec toi. Mais je trouve qu'elle, voilà, elle n'est pas dans le même style, elle n'est pas dans le même genre. Ça n'empêche rien qu'elle a une très bonne prestation aussi, non ? Mais, ouais, je trouve que... Il y a un truc qui me dérangeait un peu plus chez elle. Non, non, mais je comprends, ouais. Mais honnêtement... Une rupture, en fait, dans le trio, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, c'est-à-dire qu'il y a une vraie complémentarité, si on regarde bien, entre Olivia Colman et Rachel Weisz. C'est-à-dire que toutes les scènes où elle se retrouve l'une en face de l'autre, on est vraiment en train de se dire « Waouh, il se passe quelque chose, il y a une alchimie, c'est un truc de fou. » Et dès le moment où on se retrouve face à Olivia Colman et Emma Stone, en même temps, on se dit que ça sert énormément le fait qu'on spot tout de suite qu'elle va manipuler tout le monde. Et ça aide beaucoup. Le seul souci, c'est que du coup, ça fait vraiment décoller son personnage de toute cette photographie. Et on se dit presque « Ah, elle ressort vraiment trop du lot ! » C'est-à-dire que c'est un jeu constant, c'est-à-dire que si vous regardez, elle, elle est blonde, ou en tout cas rousse platine, et les deux autres, elles sont vraiment noires et châtains, c'est-à-dire qu'on ne fait pas plus d'art. Et je pense qu'il y a vraiment ce jeu aussi qui est amené constamment tout au long du film, c'est-à-dire cette sensation que, voilà, elle doit détonner. Mais ça fait qu'elle détonne presque trop. Presque trop, et puis pareil, je trouve qu'il y a un truc qui manque chez elle, c'est la dureté, en fait. C'est un personnage horrible. Elle fait trop douce. Elle fait trop douce, exactement. Et même si à la fin, on voit un peu le côté sombre qui se réveille un petit peu, je trouve que c'est pas assez flagrant. Ouais. Alors moi, ça m'a pas trop dérangé sur la fin, je t'avoue, c'est plus durant la scène d'adieu à sa cousine, où j'ai trouvé que là, elle était trop soft, où il y aurait pu y avoir un petit peu plus de piquant. C'est ça, et puis même au niveau des traits du visage, je sais pas, je trouve que ça ne reflète pas la dureté, et le sadisme, en fait, de son personnage. Parce que c'est un personnage qui est sadique, je pense que c'est le mot qui va le décrire la mieux, quoi. Oh que oui. Oh que oui. Oh que oui. Bon, on arrive à la fin de cette petite vidéo, mon cher Olivier, qu'est-ce qu'on retient de la favorite de Yorgos Lantimos ? Ce qu'on retient, je vais te laisser commencer. Je commence ? Oh là, il me laisse le nom de commencer, ça peut aller. Je ne sais pas, je ne sais pas. Non mais moi, ce que je retiens, c'est l'impression que c'est vraiment, pour moi, le meilleur film à l'heure actuelle de Yorgos Lantimos. Au-delà de l'accessibilité, au-delà de l'aisance qu'il a en termes de mise en scène, qui ici est beaucoup plus impressionnante, au-delà du scénario qui est vraiment très intéressant, hormis, voilà, cette tendance à vouloir absolument être trop terre à terre vers la fin. Je trouve que c'est vraiment un film qui détonne dans le paysage audiovisuel. C'est un film qui arrive à s'imposer avec des codes qui sont vraiment très 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 borderline en termes de cinéma et qui peuvent vraiment faire quasiment sortir un spectateur de la salle. Mais ce n'est pas le cas, parce que Lantimos, il maîtrise vraiment ces codes-là. Et ouais, pour moi, ça marche vraiment bien. Je trouve qu'il y a quelque chose. Après, de là à le nommer dix fois aux Oscars, je pense que les actrices vont repartir avec tous les primes et que derrière, à mon avis, le film va se prendre une cuite absolument monumentale et que ça va être un petit peu la tristesse. Mais par contre, c'est sûr que les actrices vont repartir avec des prix. Au moins Rachel Weisz et Olivia Colman. Du coup, moi qui ne connaissais pas le réalisateur, du coup, Lantimos, je n'avais jamais vu aucun de ces films. Et j'étais très surpris et très agréablement surpris, en fait. Déjà, l'époque, le 18e, c'est une époque que j'adore. Et du coup, le côté grotesque s'y prête super bien. Donc vraiment, pour ça, je recommanderais totalement d'aller le voir. Et ouais, voilà, le trio d'actrices est génial. L'histoire marche super bien aussi. Donc vraiment, je trouve qu'il fonctionne très très bien, ce film. Et ben voilà, je pense que sur ces mots, vous l'aurez compris, on vous conseille de voir La Favorite de Yorgos Lantimos. Qui, voilà, bon, y allez-y quand même avec un petit peu de pincette. Parce que ça reste un film qui est très codé et qui est très genré. Mais pour découvrir ce réalisateur, moi, je le conseille très fortement. Et c'est pas Olivier qui l'a découvert, du coup, avec ce film-là, qui va me dire le contraire. Merci. Après, oui, en même temps, bon, à prendre avec un petit peu de pincette aussi. Oh que oui. Faut pas aller le voir en se disant que ça va être un film sur le 18ème siècle comme là, quoi. Oh que non. Pensons aux petites mamies qui iront demain matin le voir. Oh oui, je vais aller le voir, il y a des beaux costumes. C'est un film d'époque, oui, madame. Très bonne séance. Merci Olivier d'avoir participé à cette petite vidéo. Je suis très content d'y avoir participé. Bon, moi, je suis content aussi. Comme d'habitude, nous allons dire aux gens d'aller voir des films, parce que c'est bien d'aller voir des films. Et on se retrouvera pour parler de films, bien évidemment. A plus. Au revoir.